alors bonjour à tous dans cet enregistrement on va voir ensemble cinq secrets qui transforment des commerciaux b2b en super commerciaux en fait c'est un article que j'ai écrit pour le blog de sparklane la solution de sales intelligence donc en fait cet article il est assez sympa puisque en fait j'ai essayé de donner quelques bonnes habitudes surtout aux managers qui veulent en booster leur équipe commerciale c'est vraiment orienté là dessus parce que parfois les gens me disent voilà la vente c'est un art et il faut apprendre à vendre etc or en fait on se rend compte que il ya du bon sens il ya des méthodes et surtout un bon manager qui arrive à coacher ses équipes en fait j'aime bien une citation de tom landry que j'ai mis dans cet article qui disait voilà un coach c'est quelqu'un qui vous dit ce que vous voulez pas entendre qui voit ce que vous ne pouvez pas voir afin que vous deveniez celui que vous avez toujours rêvé d'être donc en fait tout simplement un coach est là pour un petit peu vous montrer vos défauts vous le dire un petit peu vous voir d'un année extérieur comment on peut vous améliorer pour en fait être meilleur que ce que vous pensez c'est souvent le cas parce que parfois on se contente en fait de la facilité on ne sort pas sa zone de confort et donc le manager est là pour vous pousser au delà de vos limites ça c'est vraiment important donc un bon manager doit pas être un manager tyrannique moi j'en ai connu quelques-uns dans ma carrière des autoritaires qui en fait font en sorte qu'il ya peu d'initiatives qu'on n'ose pas le contredire etc etc c'est vraiment pénible il faut venir avec une pile d'arguments il faut lui montrer qu'il a tort une fois qu'il a tort il a du mal à l'admettre bref il faut pas non plus avoir un manager laisser faire ça aussi j'en ai eu des gens qui essayent un petit peu de faire plaisir à tout le monde mais finalement faire plaisir à tout le monde qu'est ce qui se passe on finit par tout simplement soit ne pas être efficace soit tout simplement ben laisser un petit peu les gens faire ce qu'ils veulent sans arriver à l'efficacité maximale donc en fait il faut tout simplement avoir le meilleur des deux on va dire et trouver une personne qui vous aide à progresser au delà de votre zone de confiance afin de vous inciter à aller au delà de vos capacités alors vous direz moi chaque fois je reviens un petit peu sur des choses qu'on connaît déjà c'est le sport dans le sport qu'est ce qui se passe et bien souvent on voit que le résultat d'une équipe en fait il dépend il dépend du coach c'est parfois en fait un fusible moi j'ai déjà vu dans pas mal d'équipes de foot c'est le coach qui est le fusible quand ça va pas quand les résultats sont mauvais mais c'est aussi lui qui arrive à mettre une étincelle et à transformer des joueurs qui sont classiques en joueurs qui vont vraiment exposer leurs résultats donc ici je vous ai mis des habitudes pour améliorer l'efficacité de votre équipe commerciale ou de vos commerciaux alors la première chose en fait c'est mettre de la psychologie en fait dans votre vente alors moi je trouve qu'il y a deux livres fondateurs deux livres le premier en fait c'est influence et manipulation de robert siadini c'est un bouquin qui date quand même des années 70 80 qui a été réactualisé une ou deux fois et qui est vraiment encore très très vrai et robert siadini est encore vivant encore il a encore fait des vidéos et des vidéos sur youtube pas très longtemps et c'était une série de livres qui s'appelle le small big change les petits changements qui font des gros effets grosso modo qui sont vraiment intéressants vous pouvez les vous allez sur youtube et vous pouvez directement aller sur voilà small big change voilà et vous tapez hop small big change et vous avez en fait la petite vidéo voilà donc ici vous avez quelques petites animations qui vous expliquent comme quoi un tout petit changement peut avoir des grosses et des grosses opportunités à la fois au niveau business à la fois au niveau tout simplement motivation il donne des cas sur avoir des efforts qui sont importants à faire par exemple il indique en fait dans un dans une de ces exemples que par exemple quand on va dans un restaurant et qu'on a un bon bout de 10 visites en fait l'effort paraît vachement important par contre en fait si vous reprenez le même effort mais en disant voilà vous avez trois ventes à faire et au lieu avoir 30% vous avez droit à un petit cadeau c'est beaucoup plus simple donc en fait il faut tout de suite que la tâche effectuée soit beaucoup plus facile à faire que d'aller en fait devoir faire un gros effort donc l'intérêt c'est au lieu d'avoir un effort qui est très important on va faire quelque chose qui va être simple ça c'est au niveau du marketing mais de la vente mais bon c'est quand même un livre intéressant à regarder donc influence et manipulation du robert siadilly le deuxième bouquin c'est petit très petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de robert vincent boule et de jean léon beauvois donc ces deux bouquins sont vraiment sympas et permettent en fait de connaître les leviers de la motivation de la psychologie pour la vente alors parce qu'il ya vraiment de la psychologie dans la vente un mois je l'ai vu souvent parfois c'est pas le prix qui fait la différence parfois c'est la confiance la relation alors je dirais quand même qu'il faut un petit bémol parce qu'en fait ça dépend vraiment de l'interlocuteur qui est en face de vous par exemple pendant à peu près quatre cinq ans j'ai travaillé avec un super commercial qui était dans le domaine des logiciels et en fait ce super commercial qu'est ce qu'il faisait enfin super commercial dans certaines ventes arrivait en fait à mettre une relation d'amitié une relation de complicité entre guillemets c'est assez marrant parce que tout de suite il arrivait à tutoyer les gens il arrivait un petit peu à devenir leur entre guillemets leur pote et ça lui permettait en fait de décrocher quelques affaires alors ça marchait parfois avec un certain nombre de personnes qui sont orientés là dessus qui cherchent plutôt quelqu'un qui est plutôt amical etc etc et au contraire ça avec certains clients oh là là c'était tout de suite ça passait pas du tout bien dès qu'il y avait un client qui était un peu carré un peu sérieux qui était là pour faire des achats bam ça pétait et il y avait des ventes comme ça qui était complètement foutu parce qu'on savait que la personne qui était en face de lui n'allait pas donc en fait il faut véritablement essayer de de s'adapter au profil psychologique de la personne qui est en face de vous j'ai écrit un article là dessus il n'y a pas très longtemps ça s'appelle je ne m'entends plus avec mon boss c'est en fait un article que j'ai écrit il y a quelques temps sur sur avec mon boss voilà vous tapez sur internet je m'entends plus avec mon boss et en fait c'est un c'est un article où j'explique pourquoi en fait on s'engueule et pourquoi on s'entend pas avec son son patron en fait c'est tout simplement parce qu'il ya des profils psychologiques et qui existent et ben il ya des traits de caractère par exemple il ya souvent des des boss qui se divisent en quatre grosso modo quatre portraits bien sûr c'est des caricatures mais c'est quand même assez intéressant il ya l'autoritaire grosso modo c'est le napoléon qui est commandeur de autoritaire exigeant pragmatique décideur vif et lunatique après de l'autre côté vous avez le fédérateur qui essaie de faire plaisir aux autres qui est négociateur humain qui gère le consensus après vous avez le visionnaire qui est désorganisé qui est par contre un inspiré enthousiaste créatif etc etc puis l'organisateur qui est super carré procédurier etc etc et selon la personne que vous avez en face il faut bien sûr s'adapter avec un organisateur typiquement si vous avez à faire un comptable ou un financier il faut être rigoureux faut que les chiffres soient bons faut pas qu'il y ait de fautes faut indiquer les procédures etc etc pour tandis que si vous faites ça par exemple avec un visionnaire quelqu'un qui est complètement décousu lui au contraire faut lui vendre des idées faut lui vendre du rêve etc etc donc en fait il faut savoir comme ça s'adapter à la personne qui est en face alors bon ça c'est des petites techniques il existe encore des techniques beaucoup plus simples qu'on peut appliquer partout c'est à dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des gros efforts psychologiques par exemple c'est la réciprocité ça on le voit dans le livre de robert siadini influence et manipulation quand vous offrez un petit cadeau même symbolique ben tout simplement vous allez rendre redevable et ainsi vous allez entre guillemets l'obliger à vous rendre aussi un service moi j'ai déjà vu plusieurs fois par exemple dans le domaine de l'immobilier souvent ben le l'acheteur le vendeur de l'immobilier il faut visiter il fait visiter l'appart il vous a fait un petit porte-clés on dira mais quand vous allez votre appartement comme ce sera peut-être vos prochaines thé et là vous vous dites ah il est vachement sympa il m'a offert le porte-clés blablabla alors en fait non c'est pas ça c'est juste un truc pour vous rendre un petit peu redevable en vous offrant ce petit cadeau en vous disant ah ouais ce mec est vachement sympa ça je l'ai vu très souvent dans le domaine immobilier on peut voir également avec des goodies qu'on emmène chez chez les clients donc c'est un petit système qui coûte pas cher qui marche bien moi je vous conseille toujours d'aller chez des prospects avec un petit cadeau voilà alors il ya des généralités après bon faire attention un peu mais il ya certains trucs qui marche bien c'est par exemple je l'utilise chez moi où je l'ai encore vendu hier où mon voisin utilise où j'ai le même à la maison alors bien entendu il faut faire attention à pas faire trop faux faut raconter des histoires vraies et essayer de rentrer dans les détails faut pas juste dire tiens ben j'ai le même à la maison il faut dire moi j'avais ça j'avais ça ensuite j'utilise pour faire ça il faut que ça passe vrai que ça montre en fait une vraie utilisation c'est surtout vrai en b2b lorsque ben on peut utiliser son application dans son entreprise et ça c'est vraiment la meilleure publicité parce que nous on utilise regardez je vous le montre on utilise tous les jours voilà alors après il ya la fausse belle histoire ça c'est la belle histoire ah j'ai un client encore hier au téléphone qui est super content ou ah ben ça me rappelle mon client que j'ai encore revu hier qui est venu etc etc alors c'est les techniques qui marche pas mal mais encore une fois il faut être véridique et rien de me dire ouais j'ai un client qui est super content bah si vous voulez même vous pouvez l'appeler de ma part et là on change complètement de registre au lieu de c'est un client qui m'a appelé au téléphone comme par hasard hier c'est de là j'ai un client qui s'appelle toto d'ailleurs si vous voulez je peux me demander est ce que vous puissiez l'appeler pour avoir des informations et là bam on repart du sens contraire et là tout de suite on est super crédible et ça ça marche pas mal si vous pouvez avoir comme ça liste de références chez vos clients vous allez vraiment faire la différence par rapport à vos concurrents alors faire des promesses orales et jamais par écrit ça on voit tout le temps il ya certains vendeurs roblard qui dit ça il vous dit oui oui on fera des réductions et en fait bon bah c'est surtout vrai dans les centres d'appels on dit ça au téléphone et puis après derrière c'est pas ce qui va se passer parce qu'on n'a pas d'écrit on peut rien faire c'est la votre parole contre la sienne surtout quand il n'y a pas de contact a pas de contact direct c'est vous tomber sur différents vendeurs là la confiance ne se met pas alors il ya aussi on le voit souvent c'est le secret et la confidence avec l'offre qui est uniquement pour vous parce que vous m'êtes vraiment sympathique ça on sait c'est quelque chose en fait qui qui manipulation vraiment classique c'est vous êtes sympa vous m'êtes sympathique parce que vous êtes jeune parce que vous me rappelez ma fille est ce que parce que ceci parce que cela en fait c'est justifier le fait d'accorder une promotion alors faut toujours faire ça justifier une promotion si vous faites un emailing si vous faites une promo à rabais faut expliquer pourquoi parce autrement on se dit tiens ben si j'ai ça mais pourquoi il ya une arnaque à quelque chose ou peut-être qu'il peut me faire encore un prix donc faut toujours justifier voilà c'est un modèle de déstockage ou voilà c'est la fin du mois ou c'est ceci c'est cela et bien sûr mettre une notion d'urgence parce que ben les prix s'arrêtent dans trois jours parce que ceci parce que cela alors d'expérience généralement les promotions qui marchent le mieux en tout cas en b2c en b2b c'est plus compliqué parce que ben on n'a pas forcément des délais court de décision mais généralement un délai de trois jours c'est ce qui marche le mieux quand on fait une promotion moi j'ai déjà vu il ya un pic au départ ensuite ça se descend et ensuite on a un email qu'on renvoie juste avant la date et là boum c'est là que qu'on fait les plus grosses ventes voilà ensuite jouer sur la présentation du prix alors ça aussi je me suis bien amusé à l'époque parfois en fait avec des prix par mois tout ce qui est box abonnement etc les gens n'ont pas une véritable idée du coup je me souviendrai toujours de il ya quelques années quand free arrivée sur le marché de la téléphonie le montant que je payais par mois je pense que je vais payer 60 ou 80 euros par mois de forfait téléphonique alors que maintenant je me dis merde je paye 15 euros ou 20 euros je crois c'est 19,90 je me dis merde c'est pas possible on payait ce montant là et surtout en fait bon 80 euros 20 euros 60 euros par mois ok ça on se dit bon c'est pas si énorme que ça sauf qu'en fait qu'en présentant un prix par mois va un prix par jour ça fait une différence énorme dire qu'à la fin du mois ça fait ça fait ok 20 euros mais vous multipliez par 12 ça devient énorme dire qu'en fait on passe d'un forfait qui est grosso modo à 20 euros par mois donc multiplié par 12 donc ça fait on va dire 200 240 euros voilà 240 euros donc en fait c'est assez énorme donc en fait là quand on se dit c'est quasiment du simple enfin c'est du simple au double et c'est pas des petits montants donc en fait une technique parfois qui est utilisé c'est ça c'est comparé avec un prix qui est difficilement comparable c'est à dire que ben un prix de 240 euros c'est un euro par jour ou alors c'est comparé moi je le faisais attendez votre produit c'est uniquement le prix d'un café par jour est-ce que vos commerciaux ne valent pas est-ce que l'efficacité de vos commerciaux ne vaut pas le prix d'un café par jour voilà et là tout de suite un café par jour c'est vrai c'est rien ou je l'ai fait également dans des pages de vente en disant voilà pour à peine le prix d'un café d'une bière et d'une place de ciné ou d'un bon restaurant pour deux ben vous avez votre produit est-ce que ben un bon restaurant ça vaut pas le coup d'un enfin est-ce que ça vaut pas le coup d'investir dans votre solution au lieu d'avoir un restaurant et grâce à vos économies que vous allez faire au gain de productivité vous allez gagner ceci bref les petits argumentaires qui permettent en fait de changer la comparaison entre entre les prix ça aussi je les fais changer la comparaison entre les prix pour comparer ce qui n'est pas comparable souvent les gens vous dites ben ouais votre produit il coûte tant d'euros par mois et en fait vous dites oui mais attendez c'est pas la même chose nous dans le produit il y a ça 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 et puis il y a ça et en fait il y a ça souvent c'est du service par exemple on a une assistance juridique on a une garantie où on a un accompagnement etc etc et c'est comme c'est des choses qui ne sont pas comparables parce que le service c'est pas du matériel c'est du virtuel ça réussit vraiment très bien à se différencier des autres également ce que moi j'ai fait quand j'étais acheteur c'était jouer le rôle du bon et du mauvais flic alors ça bon c'est une technique qu'on voit tout de suite et qui marche très très bien c'est quand en fait ben vous vous êtes le gentil acheteur qui veut acheter auprès d'un vendeur et vous dites ben voilà moi je voudrais bien commander chez vous mais en fait c'est mon chef qui veut pas ça c'est une technique que même j'utilise encore maintenant pour faire baisser les prix et il n'y a pas encore très longtemps ça m'a permis d'avoir 20% de réduction sur un projet à plus de dix mille euros donc c'est quand même pas mal de pouvoir utiliser ce lieu là c'est tout simplement dire ok j'aimerais bien commander chez vous mais voilà je peux pas vous êtes trop cher ou ceci cela et ça permet de négocier un prix directement donc ça c'est vraiment simple good cop bad cop et donc en fait bah on a toujours le gentil qui veut travailler et le méchant qui est là pour faire le méchant alors après il ya bien sûr les petites phrases vous êtes libre de choisir mais vous faites ce que vous voulez mais moi à votre place en fait c'est de l'orientation indirecte donc ça ça marche aussi pas mal alors j'ai une petite vidéo qui est assez sympa qui est en fait dans le loup de wall street c'est une petite vidéo en fait où on en fait on on va on va en fait voir ce que font les vendeurs roublards vous tapez en fait la vente le loup de wall street et là en fait vous avez exactement ce qu'il ne faut pas faire en tant que vendeur c'est un vendeur arnaqueur à vendeur bonimenteur qui est là pour vraiment arnaquer les gens donc ce film là le loup de wall street à cet égard là est vraiment intéressant parce qu'ils vendent vraiment ce qu'on ne doit pas faire voilà donc par contre bon ça j'ai donné quelques exemples précédemment d'arnaques entre guillemets ou de choses que font les mauvais vendeurs mais que vous pouvez exploiter à votre bon escient mais dans un cadre en fait d'éthique et d'aide parce qu'en fait votre but c'est aussi d'aller accompagner le client dans son choix parce qu'il y a pas mal de gens en fait qui arrivent avec une idée préconçue et c'est pas forcément ce qu'il leur faut or ça vous pouvez pas forcément leur dire parce que parfois les gens ne veulent pas l'entendre ils ont passé des heures à regarder sur internet ils ont regardé des comparatifs ils ont des ceci cela et bon bah ils sont persuadés d'avoir le bon choix en tête donc dans ces cas là il faut pas les braquer parce que si vous les braquer en leur disant mais n'entendez c'est pas ça vous allez remettre en cause leur travail leurs heures qu'ils ont passé à essayer de trouver la bonne solution le bon truc etc etc donc en fait il faut éviter de faire ça il faut par contre comprendre et dire ok voilà j'ai compris vous avez choisi un bon modèle c'est vrai que c'est pas mal est ce que c'est pas mal pour ceci pour cela mais ensuite ce que vous faites en fait vous dire mais vous savez qu'il y a aussi ça 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 à voir mais ça peut être intéressant tenez regardez etc donc orienter la vente ça c'est quelque chose qui est important parce que un vendeur a un devoir de conseil il faut chercher en fait à l'orienter vers le bon produit parce que parfois les gens qui ne sont pas spécialisés dans le domaine ils peuvent se tromper et puis sur internet forcément on n'a pas d'exhaustivité de tout et puis dans un magasin on n'a pas l'exhaustivité de tout donc si on n'a pas le produit en magasin on peut trouver une solution qui qui peut être adapté au client et même si c'est pas 100% de ses besoins c'est 95% et c'est 95% de ce qu'il y a de plus important on y va quoi donc moi ce que je vous conseille dans votre plan d'action tout simplement une dernière chose aussi un vendeur doit également être là pour maîtriser le cycle de vente c'est à dire que vous ne devez pas en fait laisser le prospect décider de ce qu'il va faire parce qu'autrement vous perdez la mainmise ça je l'ai vu plusieurs fois quand on dit au client quels sont les prochaines étapes d'ailleurs c'était plus tard que la semaine dernière j'étais sur un très gros client et puis donc bah voilà j'étais avec un commercial puis bon on tournait un petit peu autour du pot le client il avait donné tous les signes qu'il était intéressé on continue à faire le blabla la discussion j'ai dû dire au moment donné ok d'accord maintenant c'est quoi les prochaines étapes ok et bon ok quand vous alors c'est ce que je dis je crois que c'était bon alors maintenant comment on fait pour avancer vous voulez faire comment voilà et là tac on verrouille la vente ben seul client vous dit merde et là vous êtes capable d'argumenter ça en fait ok ben voilà on a passé une étape on est passé dans une étape du cycle de vente et là bam on passe directement à la vente alors je vous ai mis également dans le dans l'article sur le blog de sparkline vous avez également des vidéos de stratégie marketing sur comment ça va influencer et un petit bouquin audio fois sur petit traité de manipulation à l'évisage des honnêtes gens il ya un petit extrait qui est dedans voilà un autre point en fait c'est de l'optimisation du parcours client alors le parcours client c'est un grand mot pour dire tout simplement que le client il passe sûrement par une phase où il recherche des informations il a de l'intérêt il évalue les solutions il fait sa décision et puis après bon bah faut le retenir voilà donc ce qui est important c'est d'optimiser le parcours de son prospect afin d'abord de répondre à ses attentes lui donner confiance de rassurer etc ensuite de l'aider à faire son choix ensuite l'écouter et faire un compte rendu de réunion lui poser des questions sur son projet etc etc donc ça c'est c'est quelque chose qui est important tout le monde le fait tout le monde le dit par contre en fait ce qui se passe c'est qu'il faut aller au-delà maintenant c'est à dire que si vous voulez aller convaincre un prospect alors vous avez déjà des concurrents il faut lui faire servir une expérience exceptionnelle une expérience exceptionnelle qu'est ce que c'est c'est tout simplement lister toutes les étapes tout ce qui se passe du premier contact à la signature pour un nouveau prospect donc voilà par exemple vous recevez le formulaire de votre site internet par par email vous regardez son site internet vous appelez la personne ensuite vous convenez d'un rendez-vous vous faites votre démonstration votre présentation ensuite vous aurez peut-être un compte rendu de réunion c'est pas toujours le cas ensuite la personne vous dit envoyez moi un devis vous envoyez une proposition commerciale ensuite ce que vous faites la personne voit le document vous le rappelez un peu plus tard et ensuite la personne négocie etc voilà ça c'est un cycle un peu classique vous listez ces éléments là mais par contre ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez essayer d'imaginer ce que vous feriez pour que le client se dise waouh ils sont vraiment bons là dedans waouh vous devez faire comme si c'était le prospect du siècle c'est à dire qu'il y a s'il n'y a qu'une affaire à avoir cette année ci c'est celle là et il veut concentrer tous vos affaires tous vos efforts sur cette affaire donc là vous listez tout ce qui vous permettrait de faire la différence est ce que c'est par exemple envoyer une petite lettre manuscrite ou un courrier de remerciement ou c'est appeler la personne après le rendez vous disant voilà merci de m'avoir reçu est ce que c'est un petit sms pour confier le rendez vous avant ou pour remercier après est ce que c'est lui faire un petit cadeau lors de la démonstration dire voilà j'ai fait un truc comme ça est ce que c'est une présentation d'une personnalisation de démonstration moi j'ai fait une fois lors en fait d'une présentation de la société j'avais une petite vidéo que présentait la boîte bidule et ce que j'ai fait c'est que j'ai inséré j'ai pris la vidéo originale et j'ai inséré dedans présentation pour avec le logo de la boîte que j'encontrais et là j'ai dit bah voilà je vous présentez la vidéo et là tout d'un coup il y a le truc à présentation pour la société toto et là il met qu'on dit ah waouh ah oui vous avez fait des efforts là oui vous savez vous êtes important pour nous etc etc donc en fait à vous de voir qu'est ce que vous pensez que le client va apprécier va dire waouh ils tiennent vraiment mon dossier moi je suis quelqu'un qui est important pour eux ils tiennent à ma problématique c'est prendre des notes c'est envoyer un rendu c'est etc etc donc vous allez lister tous ces trucs là qui vont vous aider à décrocher l'affaire et cette fois vous allez essayer de le systématiser dans la majorité de vos présentations vous allez faire une check list vous allez faire un procédure une procédure et voilà vous allez vous mettre à la place du client imaginez comment vous allez vous aimeriez être traité voilà regardez un petit peu peut-être dans d'autres secteurs d'activité ben moi j'ai toujours une référence chez l'espresso même si je bois pas de café je suis allé une fois ou deux c'est vrai qu'il y a vraiment une attention client je suis allé aussi au japon une ou deux fois en vacances enfin une fois et c'est vrai que c'est là qu'on qu'on a une attention une politesse etc et on se dit waouh qu'est ce que c'est que cette expérience d'achat c'est top pour la petite anecdote j'étais parti grosso modo on va dire dix jours au japon donc au bout de dix jours on commence vraiment être pris dans la dans la mentalité du pays je faisais des petites entre guillemets courbettes un disait bonjour etc etc quand je prenais un plat je faisais attention à avoir de la politesse etc donc vraiment c'est en dix jours on finit transformé et on a vraiment une notion de la politesse et là je suis arrivé à paris allez ça y est on était reparti sur le bon vieux rythme parisien donc speed dans les couloirs puis à un moment donné bah je voyais qu'il y avait une maman japonaise avec un bébé puis un petit enfant puis son mari et c'est vrai qu'en bon parisien que je suis qu'est ce que j'ai fait moi j'ai dit attendez madame en anglais excuse me madame I will take you a suitcase and help you until the borderline donc ok je prends votre valise et je vous accompagne jusqu'à la douane en fait et bon donc je prends la valoche tac je les aide à prendre ça à prendre le métro je les aide à aller à la frontière et donc je dis bon allez ok thank you bye bye juste en arrivée à vous de vous démerder comme tout bon français ferait et là bon bah je pars comme d'habitude et puis tout d'un coup j'entends quelqu'un qui court derrière c'est la bonne petite dame qui disait merci merci de m'avoir aidé enfin en anglais bien sûr et c'est vrai que j'ai failli lui dire mais il n'y a pas de quoi c'est normal avec bien sûr le truc un peu parisien oui va jouer ailleurs quoi donc c'est là qu'on se rend compte le choc des cultures et le pire après c'était justement quand je suis rentré de l'aéroport la première chose qu'on a fait c'est voir le taxi parisien qui gueule dans son taxi qui conduit comme un malade qui arrête pas de critiquer et c'est là qu'on se dit waouh bienvenue à paris et je me disais waouh les japonais qui viennent à paris avec l'image qu'il y a à la télé ils vont être complètement dégoûté de la france parce que l'image qu'ils en ont et pas du tout celle qu'elle est surtout à paris il faut savoir en plus que bas au japon la france est un vraiment le pays du raffinement etc comme ils ont assez peu de vacances les japonais qui travaillent beaucoup quand ils viennent en france c'est véritablement rare et c'est pour vraiment prendre du bon temps plus à la télé là bas il ya des pubs avec l'art de vie et la française il ya des boutiques de luxe aussi qui sont vraiment très très bien tenu avec du personnel qui est super calé et puis en plus si vous regardez tour de france là bas vous verrez en fait que au japon les gens ils regardent pas le tour de france pour le vélo mais ils regardent le tour de france pour tout ce qui est parti paysage déco etc donc en fait ils ont une image idéalisée de la france et quand ils arrivent waouh c'est la douche froide j'imagine bien que les gens qui s'attendent un petit peu à voir le pays du luxe du raffinement s'il tombe sur mon chauffeur parisien qui m'avait accueilli qui était un petit peu gueulard qui n'arrêtait pas de se plaindre etc je dis waouh bonjour l'ambiance quoi bref pour voir aller pour finir aussi j'avais souvent des collègues américains qui qui venaient à paris mais qu'est ce qui se passait à chaque fois en fait je faisais j'avais un programme classique c'était bon j'habitais dans le quinzième donc il y a un programme classique qui était ben aller dans une brasserie rue du commerce ça va être chez chartier si je me souviens bien donc en fait dans la brasserie avec les 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 serveurs à la française donc la brasserie etc et ensuite c'était direction les bateaux mouches pour faire une petite virée de bateaux mouches et on finissait tout le temps par grimper la tour eiffel à pied parce qu'ils trouvent ça vachement entre guillemets pas romantique mais typique en fait de prendre les escaliers ou de prendre l'ascenseur parce que partout ailleurs ils prennent les ascenseurs donc dire ouais est ce qu'on peut monter et puis monter jusqu'au deuxième etc donc ça en fait c'est un truc qui était assez classique ça coûtait pas très cher et c'était un truc pour faire un truc un peu sympa donc une fois pour changer j'ai emmené mes américains non pas donc dans cette brasserie rue du commerce mais j'ai parce qu'ils m'ont dit ouais je voudrais avoir un truc typiquement du sud et je les ai emmené rue de la gaieté si je me souviens bien il ya un petit resto qui s'appelle je crois que c'est de plomb du cantal ou un truc comme ça donc c'est un petit resto un petit peu aussi à la française mais le mauvais à la française avec donc la table qui est bondée le serveur qui vous sert une demi heure après le serveur à qui vous demandez du pain de l'eau etc qui fait comme si vous voyez pas et vous lui demandez un quart d'heure après vous n'êtes toujours pas servi donc bref là mes amis américains avaient complètement halluciné devant cette qualité de service ils disaient vraiment que c'était voilà un truc impossible pour voilà c'était un petit peu la digression un petit peu l'histoire c'est pour vous dire en fait que la qualité de service l'impression est vraiment importante et il faut vraiment se dire comment vous allez donner en fait une impression extraordinaire à vos clients et essayer d'après de systématiser ça par exemple je vois très 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 peu de gens qui envoient une enquête en fait de satisfaction juste après la démon disant voilà comment s'est passé la présentation est ce que vous avez des questions est ce qu'on a bien répondu à vos attentes est ce qu'on a bien fait ceci est ce qu'on a bien fait cela pourtant c'est la moindre des choses parce que parfois on part on dit waouh la démo s'est bien passé mais en fait le client c'est il a peut-être pas du tout cette impression et si vous vous intéressez pas à ça qu'est ce qui se passe vous allez faire une proposition commerciale vous allez rappeler trois quatre jours plus tard vous dire oui 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 de façade ça va être bien mais par contre par email comme la personne n'a pas cet aspect personnel en face parfois il peut répondre des choses complètement pas qui ne sont pas pris en compte ça vous permettra de vous améliorer voilà ensuite le dernier point c'est contacter les dix derniers prospects qui n'ont pas acheté et demande à leur ce qu'ils ont apprécié chez vous ce qu'ils n'ont pas apprécié et en mire voir ce qui s'est bien passé avec le concurrent qui a rapporté l'affaire là en fait le but c'est de voir bien sûr qu'est ce qui va qu'est ce qui va pas et qu'est ce qui a fait qu'il a acheté sur vos concurrents voilà donc ça c'est des choses qui sont vraiment intéressantes que je vous conseille de faire et qui sont vraiment simples à mettre en oeuvre optimisé parcours client et 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 et